Bonjour à tous. Bonjour. Alors je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et d'accueillir Laurent qui est également parmi vous. Je te remercie pour ta présence. Merci pour l'invitation. Aujourd'hui, on va effectivement vous parler d'un cas d'usage très concret de l'IA et donc on va commencer même par parler plus particulièrement de Ponticelli et du process finalement dans lequel on va faire intervenir de l'IA avec Ixir. Laurent, est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter un petit peu plus en détail et Ponticelli également ? Tout à fait. Merci, Rebecca. Bonjour à tous. Donc, Ponticelli, moi, je suis directeur qualité du groupe Ponticelli. Ponticelli, c'est une entreprise familiale indépendante qui a été fondée en 1921, qui propose des services aux industries, des secteurs de l'énergie nucléaire, oil and gas et ENR, pétrochimie, chimie, défense, essentiellement dans la tuyauterie et la chaudronnerie. Alors, on s'est élargi aussi. On a d'autres domaines d'activité comme le montage, le levage, particulièrement connu pour Ponticelli et particulièrement connu pour ses grues, alors que ce n'est pas non plus notre cœur de métier, mais voilà. Et donc, on est présent en résumé, en quelques chiffres, Ponticelli, c'est plus de 80 implantations dans 20 pays, dans plus de 20 pays, sans compter les sites clients, 6 000 collaborateurs, dont plus de la moitié en France. Donc, au niveau de la gestion des NC, des non-conformités, c'est un enjeu majeur pour nous, puisqu'on est en service pour nos clients et la plupart du temps sur nos sites clients. Donc, les non-conformités sont directement visibles par nos clients et elles peuvent très rapidement éroder leur confiance en notre capacité à délivrer un service et en la qualité de nos compétences. Et justement, ce process de gestion des non-conformités, comment ça se passe chez vous, chez Ponticelli ? Alors, aujourd'hui, nous gérons les non-conformités au plus près de la source et donc, nous essayons de résoudre, de corriger la non-conformité. Et les non-conformités, on va dire, majeures, les plus significatives, sont remontées, sont remontées aux échelons intermédiaires, voire au niveau du groupe, pour des analyses qui sont plus détaillées, essayer d'en retirer des enseignements. Et donc, du coup, quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec vos outils actuels ? Alors, la grosse problématique, ça va être la qualité de la donnée, de la donnée d'entrée. Ça, c'est un vrai souci lié à l'hétérogénité des personnes qui vont renseigner la donnée. Ensuite, pour ce qui est de la remise en conformité, l'analyse et les mesures correctives, c'est extrêmement difficile, finalement, d'aller exploiter ces données. Donc, le corollaire, c'est qu'on a des difficultés pour identifier des similarités entre des non-conformités, entre des événements, en plus, qui vont se produire sur des sites qui sont distincts. Et on s'aperçoit que même sur un site identique, on a aussi des difficultés à attirer des similarités de par les écueils précédents. Et puis, il y a un autre aspect également qui est extrêmement complexe, c'est d'aller exploiter ces données, parce qu'on a une mine d'informations, une richesse d'informations, finalement, à travers ces retours, ces anomalies, ces non-conformités. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mal à aller les exploiter en amont de phases, en ce qu'on appelle communément des sessions de REX, en amont d'une activité. Alors, on peut peut-être préciser à ce stade qu'effectivement, au niveau des non-conformités, on est sur de la donnée textuelle. Donc, effectivement, du coup, une exploitation qui doit se faire au travers d'une analyse des textes. Vous avez choisi, du coup, chez Ponticelli, de vous tourner vers l'IA pour résoudre ces problématiques que vous avez rencontrées avec vos outils actuels. Quelles sont finalement vos attentes vis-à-vis de l'IA ? Alors, le premier point est extrêmement important, c'est qu'on est sur du texte. On n'est pas sur des champs qui sont limités, précis, clairs, bien définis. Et donc, aujourd'hui, nous, le but ultime, c'est effectivement, comme je pense tout à chacun, c'est de réduire nos non-conformités. Personne n'est sans savoir que les non-conformités ont un coût, coûtent énormément à l'entreprise, du point de vue direct, mais aussi du point de vue indirect, et sans compter le plan réputationnel. Ce qu'on souhaite, c'est aussi avoir une meilleure qualité dans le traitement et dans nos plans d'action, puisque une non-conformité, l'idée, c'est non seulement d'éviter qu'elle se produise en grand nombre, mais d'éviter qu'une non-conformité se reproduise. Donc ça, ce sont vraiment nos challenges aujourd'hui. Et donc, quel est le retour d'expérience que tu tires de ces premiers résultats, de cette première expérience de l'intelligence artificielle appliquée à la gestion des non-conformités, finalement ? Alors, du coup, on a fait un pilote avec l'XIR sur un gros volume de non-conformités, mais sur un périmètre relativement restreint. Donc, c'était un projet. Ce qui a été extrêmement impressionnant, c'est d'une part la rapidité avec laquelle l'IA a ingéré les données, et puis la rapidité avec laquelle on a pu avoir des résultats. Et ces résultats, effectivement, c'était des similarités entre des non-conformités, des récurrences d'événements que nous, on avait ratés, ou alors qu'on a mis énormément de temps à identifier une tendance. Et puis, la qualité des plans d'action, puisqu'on s'est aperçu, effectivement, que par le gré des changements d'équipe, de perte de savoir dans ces contextes-là, eh bien, on avait des problèmes qui étaient réapparus, les mêmes problèmes qui étaient réapparus par la suite. Donc, en fait, si je résume les trois grands problèmes que vous rencontrez et auxquels XIR apporte une réponse, le premier, c'est effectivement une qualité de données. Comme on est sûr de la donnée qui est textuelle, elle est quasiment exclusivement à la main de l'utilisateur, avec une variabilité, finalement, dans sa rédaction, qui peut, du coup, rendre la donnée, ensuite, extrêmement difficile à exploiter. Or, le métier de la qualité t'impose d'exploiter cette donnée pour pouvoir vraiment en tirer de la valeur. Ce que va faire XIR sur la qualité de données, on va agir dès le départ, en fait. Déjà, on entend souvent, si on n'a pas une bonne qualité de données, on ne peut pas faire d'IA. L'IA peut aussi vous aider à améliorer votre qualité de données. C'est ce qu'on fait avec XIR. On va, notamment sur les textes, appliquer des vérifications de méthodes de qualité, telles que QQ ou CQP, à qui ça parle. Et on va, surtout, à chaque étape, finalement, de la rédaction, apporter une aide contextuelle à partir, finalement, de l'historique de Vaudunay. Ça, ça va aider énormément l'utilisateur à standardiser sa rédaction et à vérifier que, finalement, il a bien apporté suffisamment d'éléments de manière à ce que les descriptions textuelles soient suffisamment complètes. Donc ça, c'est la première, effectivement, le premier grand problème auquel l'IA va pouvoir répondre. Le second, c'est effectivement l'identification des récurrences, alors avec plus ou moins, effectivement, de difficultés en fonction de l'éclatement géographique que tu décrivais. C'est sûr que, lorsqu'il y a une certaine dispersion, la communication se fait peut-être un petit peu moins. On a besoin, finalement, d'avoir cette vision qui se fait au travers de la donnée. Là aussi, les algorithmes vont effectivement faire des groupes de non-conformité qui sont similaires et donc vous les présentez automatiquement de manière à ce que l'ensemble des collaborateurs puisse s'inspirer, finalement, des résolutions qui ont été faites dans le passé. Oui, tout à fait. Ce point-là, il est particulièrement important. Et donc, au-delà du pilote, on est engagé sur un projet, maintenant, à l'heure actuelle, à l'échelle du groupe pour justement pouvoir venir prêter main-forte aux opérateurs, en fait, qui sont sur un chantier un peu essolés, vous l'avez compris, et qui sont face à des problématiques où on n'est pas encore au niveau de la non-conformité, on n'a pas encore atteint ce niveau-là, mais c'est de leur apporter des solutions par rapport à, effectivement, tout le savoir qu'on a accumulées au sein de notre entreprise et leur proposer des solutions, et des solutions de qualité, parce que, justement, l'idée, c'est d'améliorer la qualité de nos données et de nos retranscriptions, de nos plans de mesures correctives. Et, effectivement, du coup, l'apport de ces similarités va permettre, en termes de gains immédiats, déjà d'accélérer la résolution de problèmes. On peut avoir des temps de traitement chez certains de nos clients qui peuvent être très longs. Là, le fait d'avoir la capacité de s'inspirer, finalement, de résolutions qui ont été faites dans le passé va vous permettre d'accélérer. On peut aller jusqu'à moins 85% de temps sur le temps de traitement moyen d'une non-conformité. Donc, voilà, on accélère vraiment énormément cette partie-là. Et puis, évidemment, l'objectif, tu l'as dit, c'est de réduire le nombre de non-conformités, donc, quelque part, d'augmenter le nombre d'actions correctives. L'objectif, c'est, effectivement, à chaque fois qu'on rencontre un problème, c'est d'en tirer un retour d'expérience pour vraiment faire en sorte que ce problème ne se reproduise plus. et là aussi, l'utilisation, du coup, de toute cette expertise, finalement, de cette expérience qui existe dans le passé, puisque la réalité, c'est que, globalement, c'est quand même les mêmes problèmes qui reviennent, va vous permettre, effectivement, d'être à la fois très réactif dans l'analyse et donc dans la mise en place d'un plan d'action, et puis surtout d'augmenter, finalement, ces actions correctives pour pouvoir, ainsi, réduire le volume, effectivement, de non-conformités. Voilà, c'est vraiment ce projet-là dans lequel on est engagé avec vous. C'est la valeur que vous allez chercher au travers de l'IA. Oui, tout à fait. Voilà, il nous reste un petit peu de temps. Est-ce que, du coup, vous avez des questions ? On peut prendre quelques questions ? Oui. Merci pour la présentation. Là, c'est une première étape pour Ponticelli. Vous allez continuer sur d'autres sujets IA dans l'assurance qualité. Qu'est-ce que vous voyez ? Et qu'est-ce que vous espérez ? Qu'est-ce que vous attendez de l'IA ? Qu'est-ce qui vous permettrait de faire un gap dans votre secteur d'activité pour les gérer les non-conformités ? Alors, du point de vue qualité ou du point de vue IA sur les activités globales du groupe ? Globales ? Alors, au niveau global, on a effectivement dans la salle notre secrétaire général qui, justement, est engagé sur... On a engagé, en fait, une définition de politique et de stratégie à l'échelle du groupe pour savoir, effectivement, ce qu'on veut de l'IA, ce qu'on veut en retirer, qu'est-ce qu'on peut exploiter par rapport à l'IA. Donc, on est clairement dans cette démarche. Et puis, je pense que tous les intervenants l'ont dit ce matin. Aujourd'hui, on est face à une rapidité de développement qui nous amène à ne pas, aujourd'hui, avoir idée de ce qu'on pourrait faire grâce à l'IA dans une semaine, demain, dans six mois. Donc, aujourd'hui, effectivement, il faut qu'on reste vigilant. On voit que dans des domaines qui sont très spécifiques comme la gestion des non-qualités, l'IA peut apporter une vraie plus-value. Mais il ne faut pas tomber dans le travers du tout IA. Donc, voilà, il faut aussi choisir ces combats. Bonjour, Patrick Lerouat, groupe Thalès. Comment la solution a été acceptée, prise en main par vos équipes en service chez vos clients ? Et de quelle façon vous avez accompagné l'exploitation de l'outil ? Alors, là, on est en plein dedans puisque, donc, après, ce pilote pour voir un petit peu on a challengé Xeer. L'idée, c'était de voir la plus-value de l'IA par rapport à un gros volume de non-conformités. Je pense que le résultat a été assez probant, je l'ai dit, dans la définition de tendance, dans les résultats et dans la capacité, dans la rapidité d'analyse. Aujourd'hui, on est donc sur un déploiement à l'échelle du groupe avec un phasage. Donc, on est en plein dedans dans le management of change, on va dire. Ce qui est d'ores et déjà, j'ai envie de dire, une victoire aujourd'hui, c'est que par rapport aux outils conventionnels, il y a une énorme appétence sur ne serait-ce que rentrer la donnée. Puisque pour rentrer la donnée, et ça, c'est un des gros points de discussion qu'on a pu avoir avec Rebecca et ses équipes, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de la donnée en entrée ? Sachant que c'est l'opérateur sur le terrain qui va aller rentrer la donnée et ce n'est pas forcément un responsable qualité qui va aller renseigner cette donnée. Là encore, l'IA à travers ce module de saisie permet d'aller rechercher les similitudes et alors il y a tout un travail de configuration et de préparation de l'IA. Mais ça, c'est aujourd'hui à travers ce qu'on a pu faire sur des échantillonnages, quelque chose en lequel moi, j'ai beaucoup d'espoir et nos équipes opérationnelles également puisqu'on a sur un périmètre donné donc par ce phasage un gros push des opérationnels pour mettre ces solutions en œuvre. Donc voilà, c'est la prochaine étape, peut-être l'an prochain pour en parler. Je compléterais en disant que on est IA for industry donc on parle évidemment beaucoup d'IA mais la vision qu'on défend chez Xeer c'est vraiment un logiciel qui est métier et qui intègre nativement de l'IA. Donc en plus du travail sur les algorithmes qui est effectivement conséquent, il y a un gros travail sur l'ergonomie et sur l'UX design pour faire en sorte d'avoir effectivement d'apporter aux opérationnels une solution qui correspond complètement à leur métier qui est simple à prendre en main. Ce qu'on dit souvent c'est qu'on essaye de leur faire oublier qu'ils utilisent de l'IA puisque finalement pour eux ce n'est pas vraiment le sujet. Ce qu'ils ont besoin c'est de pouvoir manipuler leurs données de pouvoir faire leur métier qu'il y ait de l'IA ou pas au final ils s'en fichent un peu entre guillemets et donc il y a un vrai travail effectivement à ce niveau-là de conception au niveau du logiciel pour que finalement la prise en main se fasse de manière assez simple. à ce niveau-là il y a un autre à ce niveau-là